Aujourd'hui, je veux faire le point sur le mandat d'initiative que la Commission des institutions s'est dotée. Suite à notre lettre du 12 octobre que j'ai envoyée au président de la Commission des institutions, eh bien, la Commission des institutions, qui s'est réunie aujourd'hui en séance de travail, a accepté la demande formulée par la Coalition Avenir Québec d'entendre la directrice des poursuites criminelles et pénales. D'entrée de jeu, je sais à souligner l'ouverture des collègues parlementaires, qui vont se prêter à un exercice de pouvoir questionner la directrice des poursuites criminelles et pénales. Et sur son plan de restructuration. Et je pense que c'est fondamental, c'était fondamental d'écrire une telle lettre et de convoquer la directrice des poursuites criminelles et pénales, parce que ce qui se passe dans son organisation, c'est assez préoccupant présentement. Les troupes sont démobilisées. On annonce qu'en raison du contexte budgétaire restreint, il y a des coupures qui vont être effectuées, notamment la fermeture des bureaux régionaux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, notamment le bureau de lutte au produit de la lutte au crime organisé, le bureau de lutte au produit de la criminalité et le bureau de lutte à la corruption et à la malversation. Notamment aussi au cours des dernières semaines, il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés en lien avec le rôle du directeur des poursuites criminelles et pénales, notamment l'arrêt des procédures dans le dossier Shark, qui est fort préoccupant, où le juge Brunton a blâmé le directeur des poursuites criminelles et pénales. Également, le questionnement relativement au méga-procès. Aussi, les dossiers de corruption, donc l'UPAC qui font des enquêtes, et notamment l'enquête Joug, et les dossiers semblent rester sur le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, ce sont des questionnements que nous avons. Et également, au niveau, à l'interne, le départ de certains procureurs chevronnés, notamment hier, on a appris le départ de maître Giroux, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'expertise au niveau du directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est fondamental afin de maintenir le lien de confiance et afin aussi, surtout, de lutter efficacement contre le crime, contre le crime organisé et surtout contre la corruption. Une question? Qu'est-ce que vous espérez, justement, de la venue de la directrice du DPCP, de la commission parlementaire? En fait, on souhaite la questionner pour connaître quel est son plan de restructuration, parce que ce plan de restructuration-là semble être un plan qui a été mis en place afin de répondre à des contraintes budgétaires imposées par le gouvernement. Donc, il faut s'assurer et il faut que les parlementaires s'assurent que le DPCP a tous les outils pour lutter efficacement contre le crime et contre le crime organisé. Donc, ce sera la première fois depuis huit ans que la directrice des poursuites criminelles et pénales va être entendue par le biais d'un mandat d'initiative à la commission des institutions. Donc, c'est fondamental qu'un tel organisme puisse témoigner. Et avant notre initiative, ça n'avait pas été le cas. Donc, ce qu'on souhaite au niveau de la directrice des poursuites criminelles et pénales, c'est qu'elle puisse répondre de son plan de restructuration. Quel genre de questions, par exemple, pourriez-vous lui poser? Je l'en imagine une comme ça. Est-ce que avez-vous les ressources nécessaires? Est-ce que c'est le genre de choses? Est-ce que c'est sur les ressources à sa disponibilité? Vous allez la questionner? En fait, entre autres, ce sera sur les ressources, mais ce sera également aussi sur son plan de match dans la lutte contre le crime organisé. Parce qu'il y a une question aussi, puis il y a un message qui est envoyé, dans le fond, au procureur qui lutte jour après jour contre le crime organisé et contre le crime en général. Parce que, vous savez, il y a des bureaux spécialisés qui existaient jusqu'au moment de sa restructuration. Et les dossiers qui sont abordés par les procureurs spécialisés, dans les gros dossiers, mais ce n'est pas la pratique courante du palais de justice. Je m'explique par là où ce sont des dossiers de longue haleine et les procureurs doivent travailler en étroite collaboration avec les policiers. Donc, on diminue les ressources dans ces bureaux spécialisés-là. On centralise à Montréal. Il y a aussi une question de connaissance du terrain. Les procureurs qui se retrouvaient dans les différentes régions du Québec, dans ces bureaux spécialisés-là, à Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, Grambay, avaient une expertise du terrain, connaissaient le crime organisé qui se déroulait à ces endroits. Donc, manifestement, pour les procureurs, c'est un désaveu, ce plan de restructuration-là. Et je souhaite questionner la DPCP sur ces éléments. La création de ce DPCP visait à retirer l'administration de la justice des mains des politiciens. N'êtes-vous pas en train de ramener la DPCP, justement, n'êtes-vous pas en train de politiser le rôle de la DPCP en la traînant comme ça devant des félis? Donc, vous savez, la responsabilité de la directrice des poursuites criminelles et pénales, c'est de porter des accusations en toute transparence, en toute intégrité. Elle exerce ce rôle que la ministre de la Justice lui confie, justement pour éviter qu'il y ait une fonction politique. Cependant, on doit s'assurer en tant que parlementaire que la directrice des poursuites criminelles ait les outils pour lutter efficacement contre le crime. La directrice des poursuites criminelles et pénales, c'est le patron de chacun des procureurs qui porte des accusations. Le rôle du procureur général du Québec, qui est la ministre de la Justice, elle ne peut pas s'en dissocier. Il y a une responsabilité associée à la charge de la ministre de la Justice, et c'est la directrice des poursuites criminelles et pénales qui l'exerce en son nom. Donc, c'est important qu'il y ait une reddition de comptes. Il y a une reddition de comptes annuelle lors de l'étude des crédits, mais dans ce cas-ci, c'est important que les parlementaires puissent avoir toute l'information nécessaire, parce que vous savez que le plan gouvernemental qui est en place, où il y a une certaine restriction budgétaire, il ne faut pas que ça touche la lutte contre le crime. Mais est-ce qu'en remettant en question la refonte organisée par M. Murphy, n'êtes-vous pas justement en train de remettre en cause son indépendance et sa capacité à agir de la manière qu'elle soit la meilleure pour que la justice se fasse au Québec, finalement? Non, l'important, c'est vraiment de comprendre le point de vue de M. Murphy en tant que directrice des poursuites criminelles et pénales, parce que dans la lettre qu'elle a envoyée à ses procureurs pour leur expliquer la restructuration, elle fait part du contexte budgétaire restreint. C'est une des motivations qui semble motiver son plan de restructuration. Deuxièmement, dans sa lettre, elle indique également que depuis 2012, les ressources sont restées partiellement dotées et la situation actuelle ne permet pas de prévoir l'ajout de ressources à court ou à moyen terme. Donc, ce que l'on croit comprendre à travers cette correspondance-là, c'est qu'elle ne dispose pas des outils et elle se retrouve devant un mur et elle doit faire des choix. Donc, on veut l'entendre sur ces différents éléments-là. Est-ce qu'elle est contrainte par le politique, par la ministre de la Justice, à faire ces choix-là? Est-ce qu'on a pris en compte l'opinion des procureurs? Parce que les gens, au jour le jour, qui portent des accusations, qui étudient des dossiers extrêmement importants et lourds aussi au niveau de l'écoute électronique, au niveau des autorisations qu'ils doivent donner aux policiers, qui donnent des conseils, on doit s'assurer que le point de vue de ces gens-là, qui travaillent dans l'organisation, parfois au péril de leur vie, bien, il est écouté puis il est considéré. Il faut s'assurer que les procureurs sont mobilisés puis continuent leur bon travail dans la lutte contre le crime. Avez-vous des raisons de croire que Maître Murphy s'opposerait publiquement à la restriction budgétaire que lui impose le gouvernement? La directrice des poursuites criminelles et pénales jouit de l'indépendance et, à ce titre, je suis d'avis qu'elle pourrait exprimer un avis contraire et, surtout, si elle le croit, c'est son rôle de dénoncer la situation en commission parlementaire, si, d'aventure, elle considère que les ressources à sa disposition et le plan de restructuration qu'elle met en place, c'est, entre autres, dû au contexte budgétaire restreint du Parti libéral. Et c'est un mauvais message également envoyé de ne pas donner les ressources pour lutter efficacement contre la corruption. Le Parti libéral et le gouvernement doivent s'assurer que tous les dossiers de corruption vont être étudiés et traités. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.